Parvons maintenant de cet adolescent de 16 ans assassiné à l'automne 2021 devant une école du quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Yves, la poursuite a demandé ce matin qu'une peine pour adultes soit imposée au meurtrier, qui était lui aussi mineur au moment des faits. On était au tribunal de la jeunesse, tantôt Raymond, pour le retour en cours, effectivement, de ce jeune homme qui a été trouvé coupable, je le rappelle, du meurtre au deuxième degré de John I. Dupwell Bailey. Et l'avocat de la Couronne, effectivement, a indiqué au tribunal ce matin qu'il allait demander une peine pour adultes. Vous savez, le meurtrier et la victime avaient le même âge au moment des faits. Ça remonte à octobre 2021 dans le quartier Côte-des-Neiges, John I. Donc, vous venez de terminer l'école à la sortie des classes, sera d'abord aspergé de poivre de Cayenne par un ami du suspect à ce moment-là, prend la fuite, mais est rattrapé, poussé sur un mur de briques et sera poignardé à six reprises au haut du corps. La prochaine étape, Raymond, dans cette affaire, ce sont les représentations sur la peine. Ce sera au mois d'août et la mère de John I viendra témoigner, notamment, je vais faire entendre le procureur de la Couronne. Éventuellement, si le tribunal décide d'assujettir l'adolescent, il sera condamné à la peine qui est à la fois minimale et maximale, soit l'emprisonnement à perpétuité. Où purgera-t-il sa peine, étant donné qu'il était mineur? Est-ce qu'on l'envoie dans un pénitencier ou c'est dans une prison pour jeunes? Comment ça fonctionne? Si l'adolescent est assujetti, il y a un deuxième débat qui va avoir lieu devant le tribunal et ce sera au tribunal de déterminer à quel endroit l'adolescent sera détenu jusqu'à l'âge de 21 ans. Par contre, si l'adolescent est condamné à la prison à perpétuité après l'âge de 21 ans, il purgera le reste de sa peine au pénitencier. Et puis, autre dossier, Yves, la communauté juive s'adresse au tribunal pour tenir les manifestants à l'écart de leurs établissements. Je termine rapidement là-dessus. 14h, on surveille ça ici au Palais d'Justice de Montréal. C'est une demande d'injonction pour repousser les manifestants à au moins 50 mètres de leurs établissements parce qu'il y a eu des manifestations pro-palesticiennes notamment, des gestes antisémites, des actes haineux. On n'a qu'à penser à ces deux écoles l'an dernier visées par des coups de feu. Allons surveiller ça cet après-midi ici même au Palais d'Justice de Montréal. Merci Yves, à plus tard.